Dans les vidéos précédentes, nous avons donné des exemples de la confusion des termes existant dans le livre La Relativité d'Einstein. Troisième exemple, un peu plus technique, mais il faut bien rentrer dans le détail du sujet, c'est la relativité de la simultanéité. Einstein est né à la fin du 19e siècle, c'est l'époque où se développent les ascenseurs, où se développent surtout les chemins de fer. Et donc pour cette expérience de pensée, Einstein là prend l'exemple d'un train. Il place un observateur le long de la voie ferrée, et il y a également deux sources lumineuses en A et en B. L'observateur est au milieu de ces deux sources lumineuses, ces deux sources émettent un éclair en même temps, et arrivent évidemment au milieu, au niveau de l'observateur en même temps. Donc ce qui confirme bien qu'il est au milieu. Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, il prend un train très long, dont la tête va jusqu'au point A, donc au niveau de la première source lumineuse, et dont la queue va jusqu'au point B, c'est-à-dire au niveau de la deuxième source lumineuse, et il met un observateur dans le train, au milieu du train. Les deux sources lumineuses émettent en même temps, arrivent pour l'observateur qui est le long de la voie ferrée en même temps, puisqu'il est au milieu, et pour l'observateur qui est donc assis dans le train, il va voir, puisque le train est à l'arrêt, il va voir arriver les deux faisceaux arrivés en même temps. Jusque-là, je dirais, il n'y a rien d'extraordinaire. Troisième exemple, le train là est en mouvement, on va dire que par exemple, il part de la gauche pour arriver sur la droite, il a la même longueur, il a la longueur AB. Quand la tête de train arrive en A, et donc la queue de train est en B, également, les deux sources lumineuses vont émettre un rayon lumineux. Pour l'observateur qui est resté sur la voie ferrée, il va voir arriver les deux faisceaux en même temps. Alors, la question est, que se passe-t-il pour l'observateur qui est dans le train en mouvement ? Alors, rappelons d'abord que selon la mécanique classique newtonienne, on s'attendrait à ce que l'observateur dans le train reçoive d'abord le faisceau émis en A, puis le faisceau émis depuis B. Alors, que dit la théorie de la relativité, le deuxième postulat ? C'est que, quel que soit le référentiel, au moins inertiel, choisi, la vitesse de la lumière est constante. C'est-à-dire que je me dirige vers une source lumineuse, ou que je m'en éloigne, la vitesse m'arrivera toujours à la vitesse C. Prenons le cas de l'astrophysie. Qu'une étoile s'éloigne ou se rapproche de la Terre, ou, ce qui revient au même, que la Terre s'éloigne ou se rapproche de l'étoile, la vitesse de la lumière arrivera à l'observateur situé sur la Terre toujours à la vitesse C, exactement C. Alors, ce n'est pas, et j'insiste là-dessus, le résultat d'une mesure, c'est par principe, c'est ce que dit le deuxième postulat de la relativité. Revenons à présent à l'expérience de pensée du train, en se rappelant que ce n'est qu'une expérience de pensée. Ça n'a d'expérience que le nom, il n'y a eu aucune mesure. C'est un exercice de pensée, c'est un raisonnement hypothétique. Donc, en supposant que ce train fasse une longueur de 2C, donc au niveau de la voie ferrée, il a mis une seconde pour parcourir la distance, et au niveau du train, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'observateur, qui à présent est en M', puisque le train a avancé, de toute façon, ce qui a été émis va lui arriver à la vitesse C, donc sur la longueur C, au bout d'une seconde. Et, idem, le faisceau qui est émis depuis l'arrière du train va parcourir la distance C, à la vitesse C, et donc va arriver également à l'observateur en même temps. Et, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'écrit Einstein. Einstein dit, non, 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 pour l'observateur dans le train, il verra arriver d'abord le faisceau qui a été émis en A, puis ensuite, il verra le faisceau qui a été mis en B. Je vais vous dire avoir relu plusieurs fois ce chapitre, et c'est bien ce qu'il dit. Alors là, ça me laisse perplexe. Donc là, j'ai envie de dire, oui, mais... En quoi ce chapitre du livre d'Einstein est-il différent de la mécanique newtonienne ? C'est un autre exemple du manque de précision, voire d'incohérence, de cet ouvrage. Donc ensuite, quatrième exemple. Alors, ce quatrième est plus mathématique. Bon, alors, je vous rassure, il n'y a rien de compliqué sous l'expression mathématique. C'est uniquement les quatre opérations. Par contre, il est un peu plus long, effectivement, à expliquer, donc c'est l'objet de la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501